Cet événement qui s'appelle le Fish and Chips, c'est la deuxième édition. Il se passe à l'atelier 231, aussi bien à l'extérieur de l'atelier, qui est un très grand lieu, très vaste, un ancien lieu industriel où on construisait des chaudières de locomotives à vapeur, et bien sûr à l'intérieur. Donc ça se divise un peu en trois parties, il y a d'une part ce qu'on appelle la promenade des Anglais, avec un plancher comme à Deauville, et puis la promenade des Anglais comme à Nice. Et donc sur ce plancher, certaines compagnies déambulent, présentent leur spectacle. Il y a une très belle scénographie aussi faite par les plastiqueurs, et puis accompagnées par beaucoup de plasticiens anglais comme Dan Peppia, Pleasure Company, et bien d'autres. Et cette promenade, elle est cernée en quelque sorte, d'une part par les fauteuils chauffants de Carabosse, et puis par le gramoulinophone de la compagnie Dorian Merci, qui présente son spectacle tous les trois quarts d'heure. Ensuite, il y a bien sûr, comme dans tous lieux de convivialité, il y a un bar, mais qu'on a transformé en pub, qui s'appelle le Red Lion Pub, qui est animé en ce moment par les Magic Numbers. Et puis à l'extérieur, nos cuisiniers font un véritable Fish and Chips, donc c'est le Codefather Fish and Chips. Donc ça c'est le deuxième lieu, c'est un lieu aussi où on peut trouver des fléchettes, où bien sûr il y a un bar, avec possibilité de boire des peintres de pierre, du whisky écossais, parce qu'il n'y a pas de whisky anglais. Voilà, donc c'est le lieu, puis alors aussi avec la pergola, je la vois d'ici, et il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Et puis il y a un troisième lieu, qui est un lieu plus de spectacle, où on est assis, où on est bien chaud. Nous, ici à l'Atelier 231, on l'appelle le Tender. Alors le Tender, dans les locomotives à vapeur, c'est le petit wagonnet qui est derrière la locomotive, où il y a le charbon, le bois, etc., pour que l'eau de la chaudière puisse être chauffée, pour produire de la vapeur. Voilà, donc cette grande salle de répétition, théoriquement de création, qui est utilisée par les compagnies en résidence tout le long de l'année à l'Atelier 231, eh bien là, sert de lieu de spectacle. Donc il y a trois spectacles de trois compagnies que nous pouvons voir. Donc il y a d'une part le spectacle qui vient de se terminer, qui s'appelle Carmen Opéra Clown, avec la compagnie Brut qui court, qui est une compagnie française. Ensuite, à 21h, donc ça va démarrer dans peu de temps, il y a la compagnie Sly T, Flat Fitcher, voilà, qui joue, qui adapte un spectacle pour l'Atelier 231, qui s'appelle Variété at the Atelier. Et puis, un dernier spectacle, donc plus de chorégraphie, de danse, on pourrait dire ça comme ça, qui s'appelle L'Horéa Groove Théâtre. Voilà, le titre du spectacle s'appelle Shawl Williams. Donc ça, nous avons ça, les deux soirées. Et bien sûr, en fin de soirée, il y a le Magic Number qui reprend et demain soir, on aura un DJ britannique qui sera aux manettes jusqu'à 4h du matin. Voilà un peu le Fish and Chips de cette année. Et bon, on s'est aperçu que les gens se couvraient, qu'il n'y avait pas de problème pour sortir. Je souhaitais faire vraiment un événement à part avec eux. Parce que je crois que les Anglais, les Britanniques, ont une façon d'aborder les arts de la rue complètement différente de la nôtre. C'est des gens qui n'ont aucun complexe au niveau artistique, qui font tout un tas de choses que ne font pas les compagnies françaises. Il y a des artistes français qui me disaient « Mais il y a des choses que l'on faisait il y a 10 ans qu'on n'oserait plus faire » et que les compagnies britanniques font. Et je trouve ça très bien. Donc c'est souvent très flashy. C'est souvent avec des scénographies comme le « God Courier », donc le cœur des cabillons. On pourrait traduire ça comme ça en français. Bon, c'est très surprenant. Je veux dire, c'est où les nannies avec les vegetables ? Bon, ça, c'est des choses que j'ai vues en France il y a très longtemps. Je crois que ça nous remet dans une certaine ambiance. Et je crois que cette ambiance-là m'appelait au public qui, je pense, l'an dernier, il y a eu presque 4 000 spectateurs sur les trois journées. Bon, là, je ne sais pas. Je pense que c'est bien parti pour qu'on ait au moins ce nombre de spectateurs-là, voire plus. Je m'appelle Nico Dio et je réalise des animations en vidéo ou avec de la pâte à modeler. et ça m'arrive parfois de travailler en collaboration avec d'autres artistes, comme là, comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, j'ai collaboré, alors ça n'a pas pris qu'une journée, mais j'ai collaboré avec les Plastiqueurs, qui est un regroupement d'artistes aussi, qui m'ont invité pour fabriquer des animations à projeter sur des structures qu'ils ont faites. Donc l'idée, c'était une sorte de jardin extraordinaire avec des plantes qui sortaient d'un bâtiment, comme ça, et qui essaient de rejoindre une locomotive. Fabrice m'a invité, donc, à travailler sur des volumes de plantes qui allaient être fabriqués, et je suis intervenu avec des vidéos projections à partir d'aquarelles que je dessine et que je leur donne vie pour recréer des matières et amener un environnement animé et vivant à ces tentacules végétales. Je suis Fabrice Depéroin et j'ai la grande responsabilité d'être le directeur artistique de la compagnie Les Plastiqueurs. Ce qui se passe là, c'est... Il y a deux façons de l'aborder, soit du côté poétique, soit du côté scénographique. Alors je vais commencer par la scénographie ou par la poésie ? Par la poésie ! La poésie, c'est toute une petite histoire. En fait, à l'invitation de Daniel Andrieux, il m'a demandé de réfléchir à faire une scénographie sur la promenade des Anglais pendant le festival Fish and Chips. Et donc, au début, je me suis dit « Mais comment aborder ça ? » Une architecture quand même assez crue, assez belle, une architecture industrielle, le bâtiment de l'Atelier 251. En face, un bâtiment plus pauvre, le bâtiment d'administration et entre deux, la promenade des Anglais. Comment faire ? Donc là, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et à un moment donné, je me suis dit « Mais bien sûr, bien sûr ! » C'est forcément un truc surréaliste qui s'est passé. Donc l'idée, des plantes étranges ont poussé à l'intérieur du bâtiment de l'administration, ont explosé les fenêtres et essayent de s'emparer de la totalité du bâtiment. Tadam ! Donc là, suspense. Mais alors, donc, voilà, l'idée de faire sortir des plantes, mais des plantes toutes seules, ouais, c'est sympa, c'est rigolo. L'intérêt, c'est que ça crée un vélum, ça crée un tunnel. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'amener de la lumière, de créer une ambiance un peu chaleureuse parce que fish and chips, même s'il fait froid, il faut réchauffer l'atmosphère. Et donc ces plantes, je me suis dit « Bah voilà, elles font des fruits. » Et qu'est-ce que c'est que ces fruits ? Longtemps, je me suis interrogé. Et bien en fait, c'était des gâteaux, des jellies, le fameux gâteau anglais, petit clin d'œil aux Anglais, qu'ils ont d'ailleurs vachement apprécié beaucoup plus que je l'imaginais. Et en fait, mais comment ces fruits se sont constitués ? De quoi sont-ils faits ? Et en fait, voilà, j'ai tout compris. Tardivement, mais j'ai tout compris. En fait, ici, ils passent des compagnies de rue depuis plus de dix ans. Ils ont tous laissé dans les lieux une énergie particulière. Et en fait, ces plantes créent la quintessence de l'esprit artistique de chaque compagnie. Donc, les fruits sont à déguster et en dégustant ces fruits, on capte un peu de l'essence même de chaque compagnie. Voilà, j'avais enfin compris ce qui se passait ici. Maintenant, d'un point de vue scénographique, les choses sont un peu différentes. Là, c'était bien de tenter le lycra, le tissu, parce que ça fait déjà deux ans qu'on commence à travailler avec ça. Et puis, on s'aperçoit que c'est un matériau vachement intéressant parce qu'il permet beaucoup de sculptures. La preuve en est, vous verrez. Et il a aussi un intérêt, c'est qu'il résiste plutôt pas mal au vent. Il résiste pas mal à la pluie. Et surtout, il diffuse la lumière. Donc, du coup, un travail de lumière que j'ai engagé avec Sébastien Béliard, qui fait la régie générale de CETCENO. Et puis, ça ne me suffisait pas. Et depuis un certain temps, je regardais les vidéos de Nicolas Diologen. Et je trouvais ça super. Et je me suis dit, allez, je tente le coup. Est-ce qu'il aura envie de travailler avec nous ? Et d'habiller, en fait, ces plantes, de ces petites choses étranges, un peu microscopiques, un peu petit monde improbable. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et puis, j'en suis très heureux parce que je trouve que la rencontre entre les plastiqueurs et ce créateur, ça s'est plutôt bien passé. ça a donné un résultat qui me plaît beaucoup. Et je pense que ce n'est pas fini. Je pense qu'il va y avoir d'autres petites collaborations. Hier, je pense que c'est par rapport aux places. Sous-titrage ST' 501 ...